Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Lexical Info. Mali, le HCUA accuse Barkhane d'avoir tué l'un de ses officiers. N'oubliez pas de vous abonner juste en bas de cette vidéo à Lexical Info. Le Haut Conseil pour l'unité de Lazawa, HCUA, accuse la force française Barkhane d'avoir commis une nouvelle bavure. Ce groupe armé du Nord, signataire de l'accord de paix de 2015, affirme que l'un de ses officiers a été tué par l'armée française, ainsi qu'un jeune homme qui l'accompagnait. Les faits se seraient déroulés samedi 1 décembre dans la région de Kidal. On ne sait pas si c'est un drone ou autre chose, mais c'était une frappe aérienne. Le véhicule et les corps étaient complètement calcinés. Fermez les guillemets, selon Al Moua Mohamed, porte-parole du Haut Conseil pour l'unité de Lazawa, HCUA, la frappe aurait eu lieu samedi 11 décembre à Fagag, à environ 70 km de Kidal. Eglasa Babaï circulait en voiture, accompagné d'un jeune homme âgé de 16 ans. Tous deux revenaient de Tazawaten, ville frontière entre le Mali et l'Algérie, où ils avaient séjourné pour préparer le congrès du HCUA, qui doit se tenir début janvier. « Assassinat extrajudicaire Eglasa Babaï n'était pas un simple combattant », précise encore le porte-parole du HCUA, puisqu'il était membre du sous-comité défense et sécurité du comité de suivi de l'accord de paix. A ce titre, cet officier participait régulièrement aux réunions du comité de suivi à Bamako et avait même, selon le HCUA, des contacts directs avec la force Barkhane. Le HCUA et la CMA, Coordination des mouvements de Lazawa, coalition qui rassemble les ex-rebelles indépendantistes, font part de leur consternation et dénoncent un assassinat extrajudicaire. L'armée française a-t-elle réellement effectué la frappe dont elle est accusée ? Ce cadre du HCUA était-il personnellement ciblé ? S'agit-il d'une erreur ? Sollicité par RFI, l'armée française n'a pas encore donné suite. Merci pour votre aimable attention et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour recevoir les prochaines informations. Merci d'avoir regardé cette vidéo !